Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ces filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. Mondial Qatar 2022, l'Argentine a livré un match de grande classe contre la Pologne 2-0 mercredi et s'aduse la première place du groupe C. Les Polonais ont tremblé, mais se qualifient en huitième de finale malgré la victoire du Messie sur l'Arabie Saoudite 2-1. La Pologne retrouvera la France en huitième de finale dimanche prochain. Plus sérieuse, la Tunisie a remporté son duel face à une équipe de France en roue libre. Un succès insuffisant à qualifier les aigles de Carthage en raison de la victoire de l'Australie face au Danemark. Pour le Danemark, demi-finaliste du dernier euro, cette élimination au premier tour avec ce bilan d'un point sur neuf constitue une énorme contre-performance. Revenant à l'échelle nationale, la Fédération Bélinoise de lutte organise dans le cadre de ses activités l'édition 2022 du championnat national de lutte africaine, les 3 et 4 décembre à la place Bioguera à Parakou. L'innovation de cette édition est l'ouverture du championnat au foyer de lutte afin de sensibiliser sur les différentes réformes entreprises par le comité exécutif et surtout amener les lutteurs à se formaliser. L'objectif du comité exécutif est de donner la chance à tous les meilleurs lutteurs de participer à ce grand rendez-vous sportif qui permettra de découvrir de nouveaux talents. Ce championnat national sera organisé au profit des lutteurs béninois de la catégorie des moins de 66 kg, 76 kg, 86 kg et 120 kg chez les hommes et dans la catégorie située entre 50 kg et 76 kg chez les dames. Le championnat dans sa nouvelle formule connaîtra la participation de 75 lutteurs provenant de 15 clubs et associations sportives. Dès la fin du mois de décembre 2022, l'ambassadeur de Turquie au Bénin, Kemal Onum, va finir sa mission. Mais avant son départ, l'organisation non-gouvernementale Playogim a honoré celui-ci, celui qui aura participé à la vie de cette organisation ces 4 dernières années. Ceci à travers un hommage qui lui a été rendu occasion pour l'ONG d'offrir un présent à l'homme diplomate sportif. C'était dimanche dernier à Bénin Tennis d'Aquacua de demain. Pour finir, le groupe 229 Sports lance officiellement ses activités pour le compte de la saison 2022-2023. Ainsi, une conférence de presse est prévue demain vendredi 2 décembre 2022 à 10h à la salle de conférence du stade de l'amitié général Mathieu Kirikou de Cotonou. Au cours de cette séance, les détails seront donnés sur l'édition 5 de SICAFOR, le bilan des précédentes éditions, les innovations et les activités à Ness du Média durant la saison. Ce sera tout pour l'appel des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada